Mais en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de m'annoncer là exactement ? Que toute ma vie, ça va être des états dépressifs et de l'hôpital psychiatrique. Elle est folle, elle est tarée, elle est dingue. C'est pas comme ça que j'envisage ma vie. Ce que je dis souvent, c'est que je suis pas devenue borderline le jour du diagnostic. J'ai toujours été comme ça, c'est juste que je ne savais pas. J'ai le souvenir d'avoir été une adolescente quand même très écorchée, vive. Très difficile et d'avoir commencé très tôt les comportements d'autodestruction et cette sensation de vide un peu quasi constante. Je voyais très bien que le fait d'avoir des pensées noires et des pensées sombres, le fait d'avoir des comportements d'autodestruction, c'était pas quelque chose que les autres adolescents et adolescentes vivaient. Après, je me souviens avoir pris la chose quand même un peu comme une fatalité en me disant « je suis comme ça, c'est comme ça et de toute façon je dois faire avec ». Mais je ne me t'ai pas dit que c'était quelque chose qui relevait de l'ordre de la psychiatrie et ça, c'est arrivé bien après. Le début de mon parcours en psychiatrie, c'était juste après la pandémie quand j'ai commencé à sombrer dans un état dépressif. J'ai l'impression que quand on dit état dépressif, les gens s'imaginent tout de suite quelqu'un de très triste qui ne fait que pleurer tout le temps. Moi, c'était beaucoup plus subtil que ça. Petit à petit, j'avais de plus en plus de mal à me lever de mon lit, à m'alimenter, à me laver, à m'habiller. Donc en fait, les tâches du quotidien habituel sont vraiment devenues insurmontables. Et j'avais vraiment une sensation de vide et de perte de sens dans la mesure où je n'arrivais plus à me projeter dans le futur. Je n'arrivais plus à entrevoir un futur positif me concernant. Mais j'étais un peu bloquée dans cet état où je me sentais vide. Je n'arrivais pas à pleurer. Je n'arrivais pas à extérioriser ce que j'étais en train de ressentir. Juste, j'étais vide et j'avais l'impression d'être totalement hermétique à mes émotions. Et en fait, au tout début, vraiment, je n'ai pas du tout pris ça au sérieux. Je me suis vraiment dit, c'est rien, ça va passer. Il faut savoir que je suis restée deux mois, toute seule, avec des pensées sombres et des pensées noires. Et vraiment, en me disant, c'est rien, ça va passer. Et le problème, c'est que c'est passé de simples pensées à des pensées qui s'affinent de plus en plus. Et des scénarios, en fait. J'avais totalement des scénarios dans la tête. Mais j'ai attendu d'être dans un état déjà assez critique pour consulter ma première psychiatre. Et donc, quand elle m'a vue, elle a fait la chose qui paraissait la mieux à faire. C'est-à-dire, elle m'a mis sous antidépresseur. Et en fait, les antidépresseurs n'ont jamais fonctionné. Et donc là, je me suis retrouvée dans une situation un peu particulière, dans la mesure où j'allais mal. J'avais accepté le fait que j'allais mal. J'avais besoin d'aide. J'ai demandé de l'aide. On m'a fourni cette aide. Et ça ne fonctionne pas. Moi, cette prise de médicaments, j'avais vraiment vue comme la solution à mes souffrances. Et quand ça n'a pas marché, à ce moment-là, vraiment dans ma tête, je me suis dit, en fait, il n'y a pas de solution. Un soir de novembre, la détresse était très intense et le désespoir aussi. Et bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'est passé ce qui s'est passé. Et mon geste, à ce moment-là, m'a conduit aux urgences psychiatriques. Donc, j'ai passé deux nuits aux urgences psychiatriques, le temps de trouver une place en hôpital. Les mesures qui ont été prises à ce moment-là, elles ont été très radicales, mais à la mesure de la situation dans laquelle j'étais. Donc, ça a été des grosses doses de médicaments. Je me souviens avoir été vraiment sédatées de façon très forte. Et donc, on m'a dépossédée de tout ce que j'avais. On m'a mise en pyjama. Et je n'avais plus le droit d'avoir aucun contact avec l'extérieur. Et en fait, ça a choqué tout le monde. Parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique et personne n'a compris. J'avais craqué. Et en fait, ça a été un trauma pour moi, mais ça a été aussi un trauma pour ma famille. Ma mère a beaucoup culpabilisé de rien avoir vu. Mais en fait, si elle n'a rien vu, c'est parce que j'ai tout caché et que je ne voulais pas qu'elle le voie. Et j'avais vraiment un masque social très fort. Que ce soit à mon entourage, que ce soit à ma famille, que ce soit à mon taf, j'ai vraiment tout gardé pour moi. Et vraiment, j'étais la fille qui rigole, la fille qui fait des blagues, la fille qui est tout le temps sympa avec tout le monde, qui est tout le temps joyeuse, qui est tout le temps de bonne humeur. Une semaine avant ma sortie, j'ai un entretien, comme d'habitude, un entretien avec les psychiatres. Et j'ai en face de moi un psychiatre qui me dit « Bonjour madame, asseyez-vous. Vous avez un trouble de la personnalité limite. » En toute sincérité, je n'ai pas compris. J'étais là en mode « Je ne sais pas ce que ça veut dire. » Je me souviens que la première fois qu'on m'a réellement expliqué ce que c'était, ça a été comme une évidence où vraiment, à ce moment-là, j'ai dit « Mais en fait, on vient de décrire toute ma personne depuis toujours. » Il y a neuf caractéristiques du borderline et il faut cocher cinq des neuf caractéristiques pour être diagnostiquée borderline. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas tous et toutes borderline pareilles. Il y a chacun, chacune qui le troublent différemment, même si bien évidemment, il y a un cercle quand même commun. Ça va passer par une hypersensibilité, une hyperémotivité, une très grande impulsivité, l'impression d'être tout le temps poussée dans les extrêmes. Je sais que j'ai une image de ma personne aussi qui est très distordue, c'est-à-dire que je passe par des états de « Je suis la meilleure du monde, je peux tout accomplir. » Vraiment, je suis un être extraordinaire. À d'un coup, l'extrême opposée qui va être « Je suis un monstre, je ne mérite pas de vivre, je n'ai pas ma place sur Terre. » Je sais que je suis très dépendante affective et j'ai tout le temps peur du rejet, de l'abandon. Le truc de porter une importance particulière au fait d'être incluse dans un groupe, ça va faire que je vais camoufler tout ce qui me fait sentir différente. Et ça, ça va créer une accumulation. Donc soit je vais exploser dans une situation totalement lambda parce que j'ai trop accumulé, soit ça va passer par des situations d'implosion et là, ça va passer par des comportements autodestructeurs. Je pense que ce qui est difficile, c'est de vivre avec une part d'ombre qui est tout le temps là et je sais que je suis tout le temps un peu en hyper contrôle de moi-même parce que je sais que si demain, j'arrête mes traitements médicamenteux ou j'arrête mon suivi psychiatrique, peut-être que cette part d'ombre, elle peut refaire surface. Et ça, c'est quelque chose qui me terrorise. Ça me fait vraiment peur et je pense que c'est ça qui est difficile quand on vit avec un trouble psychique. J'ai vraiment l'impression d'avoir un démon en moi. Il faut que je fasse attention, il ne faut pas que je me relâche. Il y a souffrir du trouble, ce qui est déjà quelque chose de compliqué et difficile au quotidien. Mais il y a une autre souffrance qui s'additionne à ça, qui est souffrir de la vision que les gens ont du trouble. Et moi, j'ai un peu l'impression que c'est la double peine, dans le sens où c'est déjà assez compliqué comme ça de devoir dealer avec soi-même, c'est-à-dire d'aller chez le psychiatre, de prendre des médicaments. Mais voilà, vivre tous les jours avec une pathologie mentale, moi, je le ressens bien dans mon quotidien. Mais en plus de ça, il y a tout ce regard hyper oppressant quand on est en soirée, quand on est avec des potes, quand on rencontre quelqu'un. Moi, j'ai un peu l'impression de faire un double coming-out. Je suis lesbienne, et donc, du coup, il y a toujours ce coming-out lesbien. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est aussi dans un coming-out de santé mentale, d'annoncer aux gens, je suis borderline. Et c'est vraiment... Je trouve que ça a toutes les caractéristiques qu'un coming-out sur l'orientation sexuelle me concerne, non ? C'est-à-dire, on ne sait pas comment les gens vont réagir, ça peut être potentiellement rejeté, c'est bourré de plein de clichés, de plein de stéréotypes. Je trouve qu'on entend encore assez facilement, non, mais elle, elle est complètement schizo, elle est folle, elle est tarée, elle est dingue, elle, de toute façon, c'est une hystérique. Enfin, il y a tout un champ lexical de la folie. Ça participe à la stigmatisation des pathologies psychiatriques et qu'en fait, derrière ces mots-là, il y a des vraies personnes qui souffrent et pour lesquelles c'est vraiment difficile. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la plupart des pathologies psychiatriques ont été totalement popularisées comme étant des insultes ou des qualificatifs pour discréditer le discours d'une personne. Il faut garder en tête qu'en hôpital psychiatrique, il y a des gens qui ont des pathologies psychiatriques, bien évidemment, mais pas que. Moi, j'ai vu la trentenaire qui a sombré dans un burn-out, j'ai vu l'étudiant qui vit dans des situations tellement précaires qu'il a fini par faire une dépression, j'ai vu le grand patron d'une grosse entreprise sombrer dans l'alcoolisme, j'ai vu une personne qui a vécu un deuil et en fait, qui s'en sort pas du tout. Et donc, cette image qu'on a de l'hôpital psychiatrique, c'est pour les fous, en fait, elle ne profite à personne. C'est-à-dire, j'ai vraiment rencontré des personnes dans l'hôpital psychiatrique qui, par exemple, ont pris un congé de vacances à leur taf plutôt que de prendre un congé maladie pour que personne ne soit au courant que ils ou elles sont hospitalisés. Ça passe par les personnes sur les réseaux sociaux qui m'envoient des messages privés en me disant « en fait, j'ose pas commenter tes vidéos parce que j'ai pas envie que les gens sachent que je suis concernée. » Donc, pendant longtemps, j'en ai pas parlé et en fait, les réseaux sociaux m'ont vraiment permis de gagner en confiance par rapport à ça. Et moi, je suis convaincue que quand je fais des prises de parole en public et que je délivre mon témoignage, à la fin, les personnes, elles se disent « ah ouais, ok, je pensais pas que c'était comme ça. » Finalement, il y a plein de gens qui vivent avec plein de troubles psychiques mais de façon totalement cachée. J'ai vraiment eu l'impression que durant ma première hospitalisation en psychiatrie d'avoir perdu ma voix et en fait, maintenant, j'ai la force de le faire, j'ai la voie pour le faire et il faut qu'on en parle et il faut qu'on parle de ce sujet qui est encore hyper tabou parce qu'il y a des gens qui souffrent et parce qu'on a des choses à dire et qu'on a un vécu qui mérite d'être entendu et écouté. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui n'ont pas de trauma mais vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Vraiment, moi, je suis, mais je donnerais n'importe quoi pour... Oh là là, mais bravo. Enfin, je sais pas. J'aurais adoré être comme ça et je suis très envieuse et vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez et savourez vraiment la vie. Ça doit être trop bien et kiffez votre life, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada